La fête foraine d'hiver de Luçon a ouvert ses portes depuis le 9 février. Autotamponneuse, manèche, tire à la carabine, toutes ses attractions séduisent petits et grands. Et certains sont même des habitués de l'événement. Ça fait la deuxième fois que je viens. Oui, je trouve ça très très bien pour les enfants. Bon, là ils ne sont pas en période scolaire, mais ça ne saurait tarder à partir de vendredi. Donc ça leur fait une activité. Le temps y est, donc c'est bien aussi. Il y a tout ce qu'il faut pour les enfants, pour les petits, pour les grands. Donc il n'y a pas de soucis. Il faut dire que les gens sont satisfaits par la diversité des attractions proposées. Pour les jeunes, certains stands connaissent un fort succès. C'est l'exemple du tir à la carabine. C'est vraiment sympa. Moi je viens surtout pour le tir parce que je trouve ça vraiment sympa. Il y a plein d'autres trucs qui sont sympas, mais il n'y a pas que pour ça que je viens. Il y a pour d'autres choses. Il y a là-bas, avec les jetons, où il y a l'arbalète derrière. Je suis déjà venu, c'est super sympa. Sur les deux semaines d'ouverture, la fête foraine a également attiré une clientèle fidèle. Je suis venu ici pour jouer au jeu des machines. J'y suis allé lundi et j'avais gagné des pièces et des points, donc je voulais y retourner. Ce n'est pas trop mal. Après, c'est vrai qu'on dépense pas mal d'argent pour pas grand-chose, mais ça occupe le temps et c'est marrant. Installée sur la place Leclerc pour la deuxième année, cette fête foraine est inscrite dans l'histoire de Lusson, puisqu'on la retrouve chaque hiver depuis plusieurs décennies. Ça fait plus de 50 ans qu'il y a la fête foraine au mois de février et au mois d'août, parce qu'il n'y a pas qu'au mois de février. Moi, depuis que je suis tout petit, on vient à Lusson. Mon père, il venait déjà quand il était gamin, donc ça fait quelques années. Cependant, pour les forains, les premiers bilans sont plutôt mitigés. Déjà, ce n'est pas les vacances, donc il n'y a pas autant de monde. Et vu la conjoncture actuelle, comme on dirait, les gens ont beaucoup moins d'argent, donc forcément, la fête foraine, c'est toujours un plus. Donc ce n'est pas une obligation, ce n'est pas comme manger ou c'est une distraction. Donc les gens viennent beaucoup moins. Les gens qui viennent sont satisfaits, ils sont habitués. De toute façon, c'est des gens qu'on voit tous les ans, donc forcément, ils reviennent à la fête. Mais je vous dis, il n'y a pas assez de monde. Il y a eu un petit peu de mauvais temps au départ. Et puis là, depuis qu'il fait un petit peu beau, ça va un petit peu mieux. Bon, ce n'est pas l'éclat total, mais bon, on n'y peut rien, c'est le mauvais temps. C'est le temps, on est encore en hiver, il ne fait pas chaud, mais bon, il y a un petit peu de monde, il y a des bas et viens. Si vous voulez profiter une dernière fois des attractions, la fête foraine reste ouverte jusqu'au mercredi 27 février.